Didier Quillot est directeur général de la Ligue. Je vais revenir sur ton parcours parce que, quand je vais te poser une question sur les médias précisément, donc ce matin tu as dû partir dans un pays qu'on ne peut pas nommer, c'est ça ? On ne peut pas dérouter ? Non, non, ne dis pas où je suis. Didier Quillot n'en a pas pu être parmi nous, mais il est en fast time. Voilà, dites juste ça. Voilà, donc Didier m'appelle hier, il me dit qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas le choix, je dois partir, on annule. J'ai dit, ben non, c'est encore plus rigolo, tu vas te mettre en fast time, comme quand tu parles à tes enfants. Tu n'es pas trop cuit ? Ça va ? Tu es sur le décalage ? Non, non, ça va, il n'y a pas de décalage, tout va bien. Alors voilà, donc Didier Quillot est directeur général de la Ligue de football professionnel. Donc on a beaucoup parlé de toi récemment parce que tu as réussi à gérer cet appel d'offres qui rapporte 1,15 milliard, je crois, c'est ça, au football français ? Oui. Et donc on va commencer par parler, mais pendant quelques minutes seulement, de cet appel d'offres, et après on parlera de la valeur du sport dans le marketing et de la valeur du sport tout court. Donc il y a un grand gagnant de cet appel d'offres qui est Médiapro. Oui. Pour à hauteur de 800 millions, c'est ça à peu près ? 780. 780. Il y a deux autres gagnants, alors on ne va pas parler de Canal+, on l'a dit, parce que ce n'est pas le sujet. Et il y a deux autres gagnants qui sont Free, donc il y a Xavier Niel qui va parler juste après toi. Et il y a un autre acteur qui a emporté une partie des lots qui est ? Il y a Free et... Bean. Bean. Voilà. Est-ce que les Français ne connaissent pas Médiapro ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Médiapro ? D'accord, je parlerai de ça, oui, ok. Alors allons-y. Qu'est-ce que tu... Médiapro va lancer... Médiapro qui est un broker, on dira, de droits sportifs, qui est un opérateur aussi de chaîne en Espagne, va ouvrir, s'est engagé à lancer une chaîne en France. Oui. Oui ou non ? On est en direct, là ? Oui, on est en direct. Ah, pardon. Il y a 700 personnes dans la salle qui t'écoutent. Bonjour à tous, excusez-moi. Non, non, on n'est pas tous les deux, hein. C'était hier, ça. Je suis vraiment désolé, je n'avais pas compris, comme je ne vous vois pas. J'espère que vous vous voyez, moi, je ne vous vois pas. Donc, oui, Médiapro, c'est un opérateur audiovisuel espagnol. Donc, c'est le leader européen de la production audiovisuelle. C'est le plus grand parc de cartes et régies de production audiovisuelle. Donc, c'est une boîte qui fait 1,7 milliard de chiffre d'affaires, plus de 200 millions d'Ebitda, et qui a 6 000 personnes, et qui produit des chaînes en Espagne, en Amérique du Sud, et aussi au Qatar. Donc, Médiapro a acquis l'essentiel des droits du foot de la Ligue 1, et ils s'en sont engagés à lancer une chaîne. C'est bien ça ? Oui, donc, leur stratégie, c'est de lancer une chaîne, donc, un peu comme ils l'ont fait en Espagne, donc, comme ils le font jusqu'en 2019 en Espagne avec la Ligue 1, dans l'équivalent de la Ligue de football, donc en Espagne, ils produisent et ils éditent une chaîne, donc, qui est ensuite distribuée par des telcos ou des fournisseurs d'accès comme Orange, Vodafone ou Telefonica. Donc, leur projet, tel qu'ils nous l'ont présenté, c'est exactement le même, c'est de faire une chaîne, donc, avec les lots. Donc, ils ont acquis 8 matchs sur 10, et, donc, peut-être, d'ailleurs, quand on va faire des appels d'offres sur la Ligue 2 et puis sur les lots qu'il reste, peut-être voudront-ils acquérir d'autres lots, je ne sais pas, mais, en tout cas, leur projet, c'est clairement un projet éditorial, même si, dans l'appel d'offres, nous avions prévu la possibilité de sous-licencier, donc, possibilité, bien sûr, qui leur est toujours offerte, mais le projet, d'ailleurs, tel qu'il a été confirmé par Raouma Abouires, donc, le fondateur et président de Mediapro, lorsqu'il a fait sa conférence de presse à Paris il y a quelques semaines, eh bien, celui de lancer une chaîne. Alors, toi, tu es, on va parler de Didier Quillot, maintenant, donc, tu as une triple dimension, tu as la dimension telco, puisque tu as été DG d'Orange, et on s'est connu il y a une quinzaine d'années comme ça, d'Orange France. C'est un très bon souvenir, en effet, oui. Et tu as aussi été, c'est un moins bon souvenir, je pense, mais tu as aussi été président de Lagardère Active, donc, tu es également un homme de médias. Ah non, non, c'est un très bon souvenir de Lagardère Active, parce que ce sont des marques exceptionnelles que j'ai eu l'honneur de diriger, comme elle, Paris Match, Télé 7 jours, des filiales à l'international. C'est des journalistes exceptionnels, et donc, c'est un très bon souvenir. Ceci étant, je suis arrivé chez Lagardère au moment où Internet démarrait, donc, en 2006, et où j'ai eu à affronter le déclin de la presse, le déclin structurel de la presse, donc, que ce soit dans la diffusion ou la publicité, donc, j'ai eu à gérer ce déclin-là, à restructurer, à faire des plans sociaux, à vendre des filiales. Donc, effectivement, je garde le souvenir ému des collaborateurs et des marques, mais un souvenir difficile, parce que c'était une période où il fallait serrer les boulots, et malheureusement, peut-être il y aura d'autres questions plus tard là-dessus, sur ma vision des médias et de la publicité, donc, malheureusement, ce n'est pas terminé, je dirais. Tu as été président de l'EBG pendant deux ans, également ? Oui, en effet. Et maintenant, tu es un des patrons du sport français, donc, la question qu'on va te poser, c'est à ce trip professionnel, en quelque sorte, est-ce qu'il n'y a pas trop de chaînes ? Est-ce que si... Tu as eu droit mille fois à cette question, je suis désolé, Didier, de te la reposer devant les adhérents de l'EBG, mais Canal+, est en difficulté, Canal+, France perd de l'argent, même si le groupe, grâce à l'international et l'Afrique, n'en perd pas, le Bein Sport n'a jamais réussi à gagner de l'argent, comment Mediapro va rentabiliser, avec sa chaîne, de tels droits ? Et après, on passe au marketing. Oui, alors, cette question, il faudrait... Ce serait mieux de la poser à Mediapro, puisque moi, je ne connais pas le détail de leur business plan, donc, ceci étant, aujourd'hui, le sport, c'est un vecteur, et en particulier, les droits premium du sport, et évidemment, le football, c'est un vecteur très important à la fois de recrutement d'abonnés et de fidélisation d'abonnés, donc là-dessus, je pense que personne ne conteste cette évidence. Ceci étant, on peut en effet dire... Alors, concernant Canal+, puisque tu viens de parler de Canal+, je veux rappeler que Canal+, est le partenaire historique du football français depuis 35 ans et qu'il est encore client de la Ligue, puisqu'il est le diffuseur de la Ligue jusqu'en 2020, pendant encore les deux prochaines saisons, et comme d'ailleurs Maxime Sada lui-même l'a répété, tout peut arriver, je dirais, entre maintenant et 2020, donc je ne veux pas extrapoler sur ce qu'il peut se passer pour Canal+, au-delà de 2020, d'autant plus que Canal+, c'est mon client aujourd'hui pendant encore deux ans. Concernant ta question sur le modèle économique, aujourd'hui, il y a en France études Ipsos de décembre 2017, 7 millions de fans de football qui disent être des passionnés, qui regardent le football, qui le suivent tous les week-ends et qui sont prêts à s'abonner. Il n'y a pas 7 millions d'abonnés Canal+, pour BIN, pour le foot, évidemment, mais il y a un marché qui est vaste. Est-ce que ce marché peut supporter 4 acteurs, puisqu'aujourd'hui, ils seront à date 4 acteurs, Canal+, BIN, RMC Sport et ensuite Mediapro à partir de l'été 2020 ? Je pense que ce n'est pas évident, en effet, d'imaginer qu'il reste 4 acteurs sur un segment qui est celui de l'appétivie pour les droits sportifs. Mais à partir de là, ce n'est pas à moi qu'il appartienne d'extrapoler, encore moins 2 ans avant. Ce que l'on sait, c'est ce que je disais, il y a 7 millions de fans de football qui sont prêts à prendre un abonnement et il y en a déjà plusieurs millions d'abonnés entre Canal+, c'est BIN. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on assiste à une mondialisation des droits sportifs ? C'est-à-dire que les champions, ce qu'on appelait à une certaine époque un champion national, les champions nationaux ne font plus le poids, quel que soit le poids qu'ils ont dans le marché local, mais que tu as maintenant, quand on commercialise la Ligue 1 ou la Champions League anglaise, les seuls qui peuvent l'acheter, finalement, c'est des gens qui peuvent l'amortir sur un marché mondial et que les acteurs locaux ne peuvent plus l'acheter. La réponse à ta question est un peu multiple parce qu'en fait, dans le football en particulier, qui est le premier droit premium en matière de contenu sportif, il y a d'abord une part importante de ce qu'on appelle les droits domestiques et pour lequel, je pense, Canal+, a encore la Ligue 1 aujourd'hui, je pense qu'il y a encore la possibilité, je pense vraiment que des acteurs nationaux peuvent encore bider, participer à des acteurs d'appels d'offres sur des droits domestiques. Par contre, sur les droits internationaux, et donc là, nous, nous sommes en concurrence avec la Liga espagnole, avec la Bundesliga et surtout avec English Premier League, la première anglaise, qui est le meilleur championnat de football au monde en matière de marketing et en matière économique. Là, à l'évidence, seuls des acteurs mondiaux peuvent acheter des droits, mais je crois qu'encore aujourd'hui, en tout cas, peut-être pour ce cycle actuel et celui qui va nous conduire jusqu'en 2023-2024, je pense qu'il y a encore de la place pour des acteurs domestiques sur les droits uniquement domestiques. C'est vrai qu'au-delà, donc dans 4-5 ans, voire au-delà, je pense que seuls les grands acteurs mondiaux et en particulier les GAFA, peut-être vas-tu m'interroger sur les GAFA, qui ont certainement vocation, même s'ils ne sont pas venus sur notre appel d'offres, aujourd'hui, je pense qu'à terme, ils ont vocation, eux aussi, à devenir des acteurs des décontenus sportifs. Et Amazon, il y a deux semaines, a acheté, ou trois semaines, je ne sais plus, un lot de 60 matchs de la première ligne anglaise. C'est quoi ? C'est un test qu'ils font, à ton avis ? Alors Amazon, ça s'inscrit. Moi, j'avais rencontré Amazon avant de lancer notre appel d'offres, deux ou trois reprises, et la stratégie de Amazon, telle que je l'ai compris, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des assets, donc à empreinte mondiale, comme ils disent, et aujourd'hui, dans les championnats de football européens, c'est vrai que le seul qui a vraiment cette dimension planétaire, c'est-à-dire qui est regardé et apprécié en Europe, mais aussi en Chine, en Asie et dans les deux Amériques, c'est IPL, l'English Première Ligue. Donc, je ne suis pas surpris qu'Amazon et BD aient remporté 60 matchs, comme tu l'as dit, du championnat anglais. Je pense qu'ils vont déployer leur offre dans leur stratégie autour de Amazon Prime Video, mais ils n'ont pas pris un lot majeur, par ailleurs, ils n'ont pas pris un lot majeur, donc je pense qu'on peut, en effet, comme tu le dis, parler de test, et ce test, ils voulaient le faire sur le meilleur produit. Ils n'ont pas participé à la paix d'offres de la Serie A italienne, ils n'ont pas participé à la paix d'offres de la Ligue 1 française, ils n'ont pas participé à la paix d'offres de la Ligue 1 espagnole qui vient d'être attribuée sans, c'est bien sûr les opérateurs, sauf Xavier Niel avec Free. Donc Free a acheté un lot, c'est-à-dire la diffusion sur mobile, c'est bien ça ? Non, Free, il a acheté ce qu'on appelle les Highlights ou le Near Live, c'est-à-dire le lot digital, en fait, ce sont 30 Highlights par match et avec des extraits de 15 à 30 secondes par match, donc ça permet à Free de dire j'ai maintenant la possibilité de diffuser des Highlights sur tous les matchs de la Ligue 1, 380 matchs par saison, et c'est pour faire ce qu'on appelle de l'alerting, donc que ce soit sur un smartphone mais pas seulement, mais évidemment c'est d'abord sur un smartphone, c'est un usage qui commence à se développer aux Etats-Unis, les jeunes aux Etats-Unis regardent le sport, y compris sous forme d'alerting, ils ne regardent pas le match en entier, donc ils demandent des alertes, donc c'est... Ah, vous avez branché le truc ? Allô ? Oui, je t'entends, tiens, on t'entend, on ne te voit plus mais on t'entend, alors on continue. Donc si je peux continuer, donc moi j'ai été surpris et à la fois très heureux de Free comme candidat à un de nos lots parce que ça veut dire que pour moi la convergence est loin d'être terminée et ça veut dire que les Telco ont compris l'intérêt qu'il y a à avoir des droits sportifs soit pour faire de l'acquisition soit pour faire de la fidélisation de clients et donc Free a... Je pense que pour lui aussi c'est un test mais pour en avoir parlé avec Maxime Lombardini et Thomas Reynaud longuement donc je sais qu'ils comptent se servir de ces highlights pour contribuer au marketing de leur offre. Alors on a l'impression sinon toi quand tu étais des G d'Orange c'est l'époque où Orange achetait énormément de contenu avec des chaînes etc. Et est-ce que tu penses que les opérateurs vont revenir dans le jeu et est-ce que tu penses que la désaffection d'Altice pour le modèle de convergence tu as connu la convergence tu t'en souviens de tout ça tu étais au cœur pour toi la convergence ça n'a aucun sens ? Non non pas du tout et je pense Pierre que là c'est une erreur de dire cela pourquoi ? Premièrement en Espagne les droits de la Liga viennent d'être attribués et c'est Telefonica qui a raflé à peu près 90% d'ailleurs au détriment de Mediapro par ailleurs donc c'est Telefonica qui vient d'acquérir les droits de la Liga pour la période 2019-2022 pour un montant ils ont mis 980 millions Telefonica les droits de la Liga vont faire 1,15 milliard à peu près comme nous mais donc 90% de ce montant est amené par Telefonica premièrement deuxièmement en France Free vient de prendre lui aussi des droits je viens de l'expliquer il y a un instant troisièmement RMC Sport est propriétaire de la Champions League et je ne crois pas du tout que ni Alain Veil ni Patrice Drahi ait déclaré que la convergence était terminée pas du tout je crois qu'au contraire quand ils ont lancé la chaîne RMC Sport le 30 mai je me souviens très bien Alain Veil avoir annoncé que la convergence continuait mais que par contre le marketing de l'offre et de la distribution des offres devait être revu et donc c'est le sens d'ailleurs de l'offre qu'ils ont lancée avec une offre de mémoire à 9,90 si vous êtes abonné SFR à 19,90 si vous ne l'êtes pas je pense qu'en France il y a des telcos qui achètent des contenus et qui éditent des contenus free et puis en Espagne pareil avec Telefonica et il y a d'autres telcos comme Orange qui vont se contenter d'être distributeurs donc parce que je pense et tu en as parlé tout à l'heure que l'expérience dans les années 2010 d'Orange éditeur s'est mal passée Stéphane Richard l'a rappelé à plusieurs reprises avait écouté très cher à Orange je pense qu'il y a eu plus un problème d'exécution que de stratégie il n'avait pas acheté le bon lot et dans l'exécution peut-être qu'il y aurait des choses à redire et effectivement si Orange a perdu l'argent qu'il a perdu à ce moment là c'est plus pour moi un problème d'exécution que de stratégie et je maintiens donc que les telcos sont des acteurs de la convergence en particulier dans les droits sportifs alors dernière question on a l'impression dans le foot que tout est bon et on se demande finalement quel est le produit donc le sport lui-même le sport foot c'est toi qui le vend ça vaut 1,15 milliard de droits de retransmission les équipes se vendent il y a des logos sur les équipes tu te rappelles du sketch des inconnus oh Toshiba là Toshiba et les footballeurs on voit combien coûte Neymar et combien rapporte Neymar c'est un actif Neymar c'est incroyable donc les footballeurs se vendent on leur fait faire des pubs etc les matchs se vendent et alors toi qui est un professionnel des médias dans la salle il y a à peu près 70% d'annonceurs qu'est-ce que tu peux dire aux annonceurs sur le marketing du produit sport comment tu le vois et comment tu le vois à l'ère digitale je vais surtout parler si tu le permets du marketing du produit football pour moi le football c'est plusieurs choses c'est plus seulement un sport c'est devenu une industrie d'entertainment une industrie d'entertainment globale on voit bien qu'il y a des marques globales pour moi ça me fait penser à la musique ou au luxe donc le sport vous avez des marques de grands clubs comme Manchester United Real le Bayern la Juventus le PSG vous avez des marques joueurs comme Cristiano Ronaldo Messi ou Neymar vous m'entendez là ou pas ? oui on t'entend très bien d'accord vous avez des marques mondiales qui sont des marques de joueurs donc c'est devenu une industrie d'entertainment avec des marques mondiales ça c'est une évidence donc le sport c'est dans le sport le premier sport en termes d'audience et puis en termes d'impact économique et de revenu c'est évidemment le football qui est un sport planétaire donc comment le marketer moi j'ai envie de vous dire mesdames et messieurs qui sont dans les agences médias ou les agences de pubs le sport c'est à la fois un vecteur d'émotion c'est à la fois un vecteur familial aujourd'hui il n'y a plus beaucoup d'occasions où toute la famille se réunisse sur le canapé pour regarder un match pour regarder un spectacle à la télé il n'y a guère plus que le football maintenant franchement sinon nos enfants ils regardent tous sur leur écran d'ordinateur dans leur chambre Netflix donc le football ça reste encore un spectacle familial un spectacle d'émotion et en termes d'investissement publicitaire vous avez à la fois des grands événements mondiaux qui sont une fois tous les 4 ans comme la coupe du monde en ce moment regardez les audiences que font TF1 et BIN en ce moment sur la coupe du monde elles se passent de commentaire et encore nous sommes en journée et puis vous avez un feuilleton récurrent comme le championnat domestique la Ligue 1 donc c'est 38 week-ends par an donc vous avez le spectacle récurrent donc vous avez à la fois le prestige et l'audience et donc le GRP de grands événements planétaires de temps en temps et puis la récurrence du feuilleton hebdomadaire donc c'est évidemment j'encourage chacun des annonceurs ou des agences médias dans la salle à investir dans le football Merci Didier t'as un bon look là dans ta chambre ça fait authentique à bientôt bon séminaire Allez bye bye Au revoir